Générique Bonjour et bienvenue à Télétourisme, une émission qui est largement consacrée à l'eau. Aujourd'hui, 2013, c'est l'année internationale de l'eau et c'est aussi celle du centenaire de la CIL, la compagnie intercommunale liégeoise des eaux qui approvisionne plus de la moitié de la population de la province de Liège au départ de deux grandes zones de captage, l'une étant SB et l'autre, elle est ici, dans les vallées de Lourdes et du Néblon, au départ de captage de sources dans ces galeries qui ont été creusées, celle-ci a pris deux ans pour être creusée au départ de 1922, dans le calcaire, elle est longue de plus de 350 mètres et elle fournit l'équivalent de 15 millions de bouteilles d'un litre d'eau chaque jour, week-end et jours fériés compris, comme dirait l'autre, un très beau livre est édité à l'occasion de ce centenaire de la CIL. Alors lorsqu'on évoque l'eau en Wallonie, on songe aux rivières, aux ruisseaux, aux fleuves, à la Meuse en particulier, notre confrère opérateur et réalisateur Xavier Istaz, qui a déjà collaboré à Télétourisme, à Escapade Gourmande, en voyage, notamment qui a réalisé, vous l'avez vu peut-être, un film documentaire sur les Wallons du Wisconsin, et bien, vient de signer un très beau document, un très bel hommage, j'ai envie de dire, à la Meuse, aux fleuves et à ceux qui le font vivre. Une rencontre signée Catherine Axe. L'amour de la Meuse, je pense qu'il m'a été transmis par mon père, en fait, il m'a appris à nager en Meuse, donc quand j'avais 5-6 ans, j'étais tout le temps dans l'eau, dans la Meuse, et je pense qu'on en garde toujours quelque chose. Il y a une phrase qui n'est pas de moi, mais qui dit, les plus bons voyages, on les fait dans le fond de ce jardin, je trouve ça magnifique, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ça m'a fait très plaisir, on ne pensait pas que c'était aussi beau, tu nous as vraiment, tu nous as montré la Meuse telle qu'on ne la connaissait pas, et j'avoue que c'est assez gratifiant, parce que c'était un peu le but du film aussi. Je voulais évoquer le magnétisme que la Meuse peut exercer sur les gens. J'ai rencontré plusieurs personnes qui, comme moi, étaient vraiment fascinées par le fleuve, et j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de choses à raconter à ce propos, en fait, mais c'est vrai que la trame n'était pas forcément évidente, et donc c'est vraiment au fur et à mesure des rencontres que, petit à petit, la structure du film a commencé à apparaître, mais c'est vraiment le personnage qui font tout le film, en fait. Ces personnages, Xavier nous invite à les rencontrer, en tout cas quelques-uns d'entre eux, à commencer par Thérèse Buche-Crémer, née en bord de fleuve et qui, comme Xavier, a pris à nager dans la Meuse. Attends, 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 c'est ça, c'est une opération délicate. Est-ce que je ne l'ai mis, c'est ça ? Ouh, ouh, non, c'est ça. On baisse le volet, non, je ne sais pas. C'est un peu plus loin, ça. C'est plus loin. Je ne peux pas faire. Ouais. Bon Dieu, nous entend, que tout marche bien, hein ? On regarde, ici, on ferme. Bon, on va regarder si ça va mieux. Oh, c'est déjà nulé, là, qu'est-ce qui a touché à l'objectif ? Je ne sais pas ce que je ne suis pas nette. Ouh là, attention, on est flou, nous ? On est flou. Froid polaire en ce mois de février, mais ni Thérèse, ni Quentin, ni Pauline n'hésitent à mettre la barque à l'eau. Thérèse évoque sa première rencontre avec Xavier sur ces mêmes rives d'eau et pion. J'avais été aidée au skinautique, là, et en revenant, ben voilà, Xavier avait besoin de la barque. pour faire un générique de... Un reportage, un autre reportage. Un autre reportage, hein. Et ben, j'ai dit oui, pourquoi pas ? Alors, ben, on a pris rendez-vous, on s'est arrangés, puis on a fait le premier reportage. Et puis de là, on a fait connaissance avec l'île, et puis on a eu des idées, et puis j'ai poussé un peu, parce que j'avais envie qu'on parle de l'île. Quand je monte dans la barque et que je fais le tour de l'île, je n'ai pas l'impression d'avoir vieilli. Je suis, moi, mais moi, à la même place. C'est la même personne, c'est la même petite fille qui navigue, même si les années, les années ont passé. Sous-titrage ST' 501